Aujourd'hui nous allons donc parler du mois de Nisan qui est en fait un mois exceptionnel dans l'année puisque c'est le mois qui a été choisi pour transformer l'infini et lui donner en fait un ustensile capable de le recevoir. Je veux dire par là que le monde a été créé de l'infini béni soit-il le mois de Nisan puisque c'est l'une des expressions les plus claires de l'Agmara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit que le monde fut créé à Tichré et Rabbi Yehoshua dit dans l'Agmara, Rosh Hashanah, page 10, que le monde fut créé à Nisan. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous savons très bien que le temps, la notion de temps n'existe pas au moment de la création du monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit créé Nisan ou Tichré ? Ça n'existe même pas ni Nisan ni Tichré. Mais la question est, quel est en fait le mois qui correspond le plus à ce qui s'est passé au niveau de la création du monde ? Quand le temps va exister, quand le temps va arriver, quels sont les mois qui sont les plus proches de ce qui s'est passé au moment du passage entre l'infini et le fini ? Comprenez la question ? Les deux ont raison. Ce sont des paroles du Dieu vivant. Seulement l'un voit en fait le potentiel, la pensée divine, et l'autre voit la réalisation de facto. Rabbi Eliezer parle de Rosh Hashanah comme une pensée divine de la création. Et Rabbi Yoshua parle de la réalisation réelle, de la matière, création de la matière. Donc c'est très important. Ça veut dire que la création de la matière a eu lieu au mois de Nisan. Ça veut dire que le mois de Nisan, par sa définition, par son naissance, est capable de quoi faire ? De traduire la pensée divine en réalité. C'est ça que ça veut dire. Puisque le monde fut créé à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un jour, Akkadosh Baruch Hu se dévoile sur terre, quel jour il va choisir en fait ? Rosh Chodesh Nisan. Et effectivement, quand est-ce que le Mishkan a été ouvert ? Rosh Chodesh Nisan. Extraordinaire. Donc Rosh Chodesh Nisan a quelque chose en lui que les autres jours de l'année n'ont pas. Et qu'est-ce qu'il a en lui de si particulier ? C'est que s'il est capable de recevoir les valeurs de l'infini, dans un monde qui est fini, c'est que son temps est aussi intemporel. Comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Il est un petit peu hors du temps, un petit peu dans le temps. Comment est-ce que ça se manifeste ? Rappelez-vous que nous avons dit à plusieurs reprises que la notion de temps est liée à quel chiffre ? Huit, sept. Sept. D'accord ? La notion qui est au-delà du temps, c'est le huit. Or, comment la Torah elle-même nomme Rosh Chodesh Nisan ? Comment est-ce qu'elle l'appelle dans la Torah ? Comment on appelle Rosh Chodesh Nisan ? Hayo Mashmini. Vayeyi Bayo Mashmini. Incroyable. Ça veut dire qu'elle appelle le huitième jour. C'est le huitième mois. Septième mois. C'est-à-dire ? Donc, moralité. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez compris ? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris ? Que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que vous avez compris ? Alors, dis-le toi-même. Rosh Chodesh Nisan contient ? Une naissance, un début. Tout le mois. Tout le mois. Il n'y a rien qui peut sortir le 15 Nisan s'il n'était pas dans la graine. On est d'accord ? Donc, moralité. Je vais prendre l'essence du mois de Nisan, qui est Rosh Chodesh Nisan. Et je vais mettre en lui tout le potentiel, en fait, qui existe déjà. Donc, Pessach, en fait, il existe quand ? À Rosh Chodesh, déjà. Et si tu vis Rosh Chodesh Nisan, qui cette année aura lieu, Shabbat, dans son véritable degré, c'est comme si tu vivais déjà Shabbat qui vient, Pessach. Et vendredi soir, ça sera pour toi déjà le cédère de Pessach. Même si c'est un vendredi soir normal, entre guillemets. Vous avez compris ? Donc, la Torah appelle ce jour-là Hayom Hashmini. C'est très bizarre. Parce que la notion de Zman, c'est 7. Et la Torah nous dit que ce Zman-là, il est de l'ordre du 8. Vous connaissez un jour dans l'année qui est de l'ordre du 8 ? Shabbat. Moralité, la Torah est obligée, à un moment donné, d'appeler. D'appeler quoi ? Ce jour-là, Shabbat. Et le mois entier, puisque le jour contient le mois entier, Shabbat. Donc, quel est le jour du Shabbat ? Le septième jour. Donc, le septième mois, c'est Shabbat. Donc, le mois de Nisan, c'est le Shabbat du temps. C'est comme s'il y avait un Shabbat entier pour tout le reste du temps. C'est clair ? Donc, si Dieu nous donne cadeau ce temps-là, pourquoi il nous le donne cadeau ? C'est Marquée Oud qui nous doit donner cadeau. On va lire ce Shabbat qui vient. On va ouvrir un deuxième livre. Qu'est-ce qu'on lit dans le deuxième livre ? Achodesh hazeh lachem. Donc, il nous donne le temps. Achodesh hazeh lachem. Dieu nous donne le temps. Mais quel temps il nous a donné ? Un temps qui est aussi un temps, mais qui est aussi hors du temps. Donc, Israël, c'est quoi ? On est formé de quoi ? On est des martiens. On est des hommes et des femmes qui sont capables d'être dans le temps et en dehors du temps. Et c'est pour ça que nous sommes les vecteurs dans le monde, qui sommes capables de prendre ce qui est au-delà de notre vie et l'amener dans notre vie. Donc, Israël, c'est le seul peuple au monde qui est capable de prendre les valeurs divines et de les offrir au monde. Et donc, Dieu, quand il veut descendre sur terre, il passe par qui ? Par Israël. On est obligé, on est le canal qu'on ne peut pas contourner. Donc, lorsque Dieu veut donner la lumière dans ce monde, comment ça s'appelle la lumière ? La Torah. Oh, Raïta. Par qui il va passer ? Par Israël. Il n'y a aucune nation qui n'a jamais dit qu'elle a reçu une Torah. Nous sommes le seul peuple qui a reçu la Torah de l'infini. Donc, les valeurs de l'infini sont descendues, ont traversé le peuple d'Israël pour être donnés aux nations du monde. Grâce à quoi ? Grâce au fait que nous avons dominé et dépassé les notions de la nature. Quand est-ce qu'on a dépassé les notions de la nature ? Au moment de la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir des contraintes de la nature, du temps, de l'espace et des blocages humains. Est-ce que je vous parle chinois ou c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? Avec des mots simples, le mois de Nisan qui commence, Shabbat qui vient, vous avez la possibilité, même vous aujourd'hui, de dépasser ce que vous êtes. Si par exemple, tu te dis « Ouais, mais moi je ne peux pas, je suis bleu », eh bien on va te dire qu'à partir du Roche-Rodech-Nisan, tu pourrais être vert turquoise. Quand je vous dis « Je suis bleu », ça veut dire que c'est le type qui vous dit « Je ne peux pas changer, je suis comme ça, c'est impossible que je change. C'est ma nature, je suis comme ça, je suis coincé. » Il n'y a pas ça dans le peuple d'Israël. Tu peux changer complètement si tu le veux. Et ça, c'est nous donner cadeau. « Je vous offre un temps qui est au-delà du temps. » Tu peux voyager dans le temps. Comment ça s'appelle voyager dans le temps, puisque le temps m'appartient ? Comment est-ce que je fais pour voyager dans le temps ? Comment tu te relis à l'internité ? Est-ce que tu as une mitzvah qui prouve que tu peux dépasser le temps ? La teshuvah, c'est lié au shabbat. Qu'est-ce que c'est la teshuvah ? C'est prendre une action réelle qui a été faite et de pouvoir la réparer, la dépasser, l'annuler. Comment tu fais ? C'était la semaine dernière, la faute. Mercredi dernier à 19h. Ce moment-là, il est dépassé, c'est fini, on est d'accord ? La faute a été faite. Mercredi dernier, il ne reviendra plus jamais. Donc c'est mort. Non. Il y a une teshuvah, tu peux voyager dans le temps et aller jusqu'à mercredi dernier, au même moment, par la pensée de la teshuvah, dépasser les contraintes du temps qui est déjà passé, qui est déjà une semaine après, et réparer les choses là-bas et revenir maintenant au temps moderne. Incroyable. C'est nous qui apportons cette notion au monde. C'est-à-dire que c'est nous qui avons offert au monde, au moment de la sortie d'Égypte, toutes les possibilités de sortir de toutes les contraintes. C'est nous l'exemple, c'est nous le modèle de base. On est la matrice de ce voyage dans le temps. D'accord ? Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ? C'est énorme. Ça veut dire que c'est un moi qui est extraordinaire, dans le vrai sens du terme. Il sort de l'ordinaire. Vous savez que nous avons quatre lettres du nom d'Hachem. Le Yud, le He, le Vav et le He. Chaque fois que ce nom-là se dévoile sur Terre, de la manière dont il se dévoile, je peux savoir ce qui se passe dans le moi. Or, il y a quatre lettres, mais étant donné que deux d'entre elles sont identiques, donc je suis dans un factoriel 4. Factoriel 4 en mathématiques, ça veut dire 4 fois 2, 4 fois 3, fois 2, fois 1. Donc 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24. Seulement comme il y a deux lettres He dans le nom d'Hachem qui sont les mêmes, je divise ces 24 par 2. Donc j'ai 12. Moralité, le nom de quatre lettres que vous connaissez, il a dans l'année 12 permutations. Et il peut apparaître de 12 manières différentes dans le moi. Aussi bien que vous allez trouver un moi de Tichre, par exemple, où le nom Yud, Ke, Vav, Ke n'apparaîtra pas comme il est écrit comme ça, mais Ve, Ha, Ya. Et c'est toujours Yud, Ke, Vav, Ke. J'ai juste changé la position des lettres. Vous avez compris ? Donc chaque mois dans l'année va donner le même nom, mais avec les lettres arrangées différemment. Ça, c'est un secret kabbalistique pour savoir ce qui se passe dans le temps. Et selon la combinaison qui apparaît devant moi chaque mois de l'année, je sais exactement de quoi est fabriqué le temps. Parce qu'il y a quatre semaines, donc quatre lettres, donc chaque lettre est responsable d'une semaine dans le mois. C'est magnifique. Et si je connais un petit peu le secret des lettres du nom d'Hachem, est-ce qu'elles représentent ces lettres-là ? Je peux en réalité savoir ce qui se passe dans la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors si je prends par exemple le mois de Nisan dans lequel nous sommes, qui est le seul mois dans l'année où l'ordre est respecté tel que vous le voyez dans vos livres, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le mois de Nisan. Moralité, le mois de Nisan, c'est le mois qui révèle le vrai nom d'Hakadosh Baruch Hu tel qu'il est, sans aucune transformation. Magnifique. Donc il y a un ordre parfait. Ce n'est pas par hasard que vous faites un soir qui s'appelle le soir de l'ordre. Leil HaSeder. Céder de Pessah, ce n'est pas s'il en fait un petit repas de famille. Céder veut dire un ordre. Ça veut dire que le monde est en ordre, il est remis en ordre au mois de Nisan de chaque année. Tu mets un petit, petite aiguille, tu fais un reset. Comment on dit en français faire un reset ? Un reset ? Tu remets tout à zéro ? D'accord ? Tu remets tout, réinitial ton produit. C'est pour ça que vous mangez du pain qui est à plat, parce que tout est remis à plat. Vous êtes à zéro. Si ça gonfle, c'est mort. Interdit. Vous avez compris ? Donc c'est un mois de reset. Maintenant on va commencer le cours. Ken ? C'est la même chose. Il y a Adarbet, on va faire le Yibour, et le mois d'après, c'est Nisan. Parce que la Géoula de Pourim, quand est-ce que tu vas fêter Pourim s'il y a Adarbet ? Adar, allez, il faut Adarbet. Adarbet. Pourquoi ? Pour être lié à la Géoula de Nisan, il faut que la Géoula de Pourim soit liée à la Géoula de Nisan. Tu comprends pourquoi ? Exactement. Mais ça doit être juxtaposé. Si tu fais Pourim à Adar Aleph, il y aura un Adarbet qui va faire séparation entre Pourim et Pessah. Interdit. Pourquoi ? Parce que la Géoula de Pourim, elle est habillée dans la nature. Vous vous rappelez de Pourim ? La Géoula de Pessah, elle était miraculeuse. Donc la première Géoula à Pessah est miraculeuse, la dernière Géoula sera habillée dans la nature. Donc Pourim et Pessah représentent le début de la Géoula et la fin de la Géoula. Donc notre Géoula, aujourd'hui, elle ressemble plus à Pourim ou à Pessah ? À Pourim. C'est-à-dire une Géoula qui sera habillée dans la nature. Et beaucoup de gens ne verront rien. Malheureusement. Jusqu'au point où ils peuvent tirer des conclusions qu'il n'y a pas de Géoula. Et c'est ça le plus grand des dangers de ce genre de Géoula parce qu'il n'y a pas de miracle dévoilé tel que les gens attendent. C'est normal. Ça doit être comme ça. OK. Quand est-ce que c'est la première fois où on a instauré le mois d'Adarbet ? Au moment où on doit rentrer en Eretz-Israël pour faire le hibour du Zman par rapport aux nations du monde. Les nations du monde, elles, elles, font leur compte par rapport à quoi ? À quel astre ? Le soleil. Le peuple d'Israël, aux deux. L'Islam, lunaire seulement. Il n'y a que le peuple d'Israël qui prend les deux en compte, comme d'habitude. Parce que le peuple d'Israël voit toujours une entité. Ce n'est pas possible de gérer le temps avec un seul alors qu'il y en a deux. Donc, pour rattraper le temps solaire qui est de 365 jours à cause de la temporalité de la Lune qui est de 355 jours, il y a 10 jours qui se perdent. Donc, combien de jours il y a dans un mois ? 30. 30 à peu près. Donc, tous les 3 ans, la 4e année, on rattrape le temps perdu entre le soleil et la Lune. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, dans une pensée ? On ne décale pas. Au contraire, eux décalent tout, toujours chez nous. On revient toujours au même point parce que Nisan doit tomber toujours au printemps alors que le Ramadan peut tomber en été, en hiver, quand tu veux. Ça n'existe pas chez nous. Il y a fait. On dit que c'est avant la création. Non. A Kadosh Baruch Hu Mekadesh Israël Ve Yisraël Mekadesh et Tazman. Il nous a donné, je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous a donné le temps en cadeau. C'est-à-dire, il nous a donné quoi ? La force de fixer, de sanctifier le temps. À tel point, il y a une halacha, écoutez, elle est de folie. Si le Bédine, maintenant, ils sont fatigués, ils se disent, tiens, Rosh Chodesh, c'est mercredi, mais ça ne nous arrange pas trop. Je veux qu'on fasse Rosh Chodesh jeudi. On a vu la lune, on a tout vu, tout est comme ça, mais on préfère que ce soit jeudi. Possible ou pas ? Possible. Afilou Mésidine. Même s'ils font exprès. Pourquoi ? Parce que c'est un cadeau, c'est un cadeau. Dieu nous a dit, le temps est à vous, faites ce que vous voulez. Extraordinaire. Ken ? Pourtant, on repousse le Shabbat qui est un témoignage de Rosh Chodesh. Shabbat n'est pas un temps. Ça paraît plus élevé que Rosh Chodesh. Ça paraît. Ça ne fait pas. Ça dépend comment tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne repousses pas d'abord le Shabbat ? Tu transgresses. Pourquoi tu transgresses ? Qu'est-ce que tu fais, le Shabbat ? Ils allaient, ils pouvaient voyager plus loin que ce qui était permis au niveau des distances. Et alors ? Mais en quoi tu transgresses le Shabbat ? Parce qu'il y a des voies de Shabbat de ne pas pouvoir sortir du Troum. Oui. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais jongler entre ce qui est au-delà du temps et ce qui est dans le temps. C'est ça, tout l'intérêt. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. À quoi ça sert de prendre en compte le soleil et la lune ? Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière psychologique, mentale et profonde j'allais dire philosophique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Israël est capable de faire quoi ? Il y a fait d'unir pas seulement leurs intérêts personnels et de s'occuper aussi des nations du monde. Celles-ci s'occupent du soleil, celles-ci s'occupent de la lune. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est les boss, on est les patrons. On va vous donner, chacun va recevoir sa part du gâteau. On est là pour faire la paix dans le monde. C'est magnifique ça. C'est le seul peuple au monde qui est capable de se mettre au niveau des nations du monde pour leur donner ce qu'elles ont besoin de recevoir au moment où elles reçoivent. C'est à vous que j'ai donné cette capacité. Alors on commence. Dieu a décidé de nous faire sortir d'Égypte à Nisan. Maintenant, vous comprenez pourquoi ? Pourquoi on sort d'Égypte à Nisan et pas un autre mois ? Parce que c'est le mois qu'on nous a montré qu'on pouvait dépasser la nature. Mais si on contrôle le temps, on pourrait faire ce qu'on veut en réalité ? Tout à fait. C'est un apprentissage que tu apprends là-bas. Seulement, quand tu es bloqué dans un système de mental qui te dit arrête tes bêtises, ce Yoel, il est en train de nous raconter n'importe quoi et tu te dis c'est pas possible, je suis coincé ici au Mahon Meir, je ne peux pas être ailleurs. Et bien, tu es coincé. Mais si tu avais conscience que tu pouvais le faire et une émouna que tu pouvais le faire, tu l'aurais fait. Et c'est pour ça que le Harizal pouvait être ici et à Sfat au même instant. C'est juste que ça, Hachem n'a pas choisi ? Hachem n'a pas choisi, il t'a mis dans une arène qui s'appelle le temps, l'espace et l'homme et il t'a donné à un moment donné de ta vie en tant que nation la possibilité de dépasser tout ça. extraordinaire. C'est-à-dire le même emprisonnement, il t'a donné aussi la possibilité d'en sortir. C'est ça, Pessah. Que veut dire le mot Pessah ? Traduis le mot Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah ? Passer au-dessus de... C'est-à-dire passer au-dessus de quoi ? Viens, on va jusqu'au bout. Passer au-dessus de quoi ? Des limites. Yaphem, donc quelles sont les limites dans ta vie ? Le temps, l'espace et toi-même. Toi, tu n'es pas lui. Tu es maintenant et pas demain et tu es ici et pas ailleurs. C'est ça tes limites. À Pessah, on peut dépasser toutes ces limites et on l'a fait à la sortie d'Égypte. Donc si on l'a fait un jour, ça veut dire qu'on peut le faire tout le temps. Il y a une expression en hébreu. Apprenez-la. Si on a réussi à sortir un jour dans l'histoire de ce système pharaonique, rien ne peut nous limiter dans ce monde. On ne peut pas voler. On peut voler. On va créer un avion. On ne peut pas plonger. On peut plonger. On va créer des systèmes avec des bouteilles et des machins et des trucs. Mais tiens, poisson, oui, je peux être ce que je veux. C'est incroyable, ça. Il y a des limites. Je peux dépasser ces limites. Ça veut dire qu'il y a une capacité encore plus grande que ça qu'aujourd'hui a été perdue par un manque de Emouna parce qu'à chaque fois qu'on dit ce genre de choses, il y a un sourire qui se dessine qui veut dire en fait parle toujours mais c'est impossible et pourtant nous avons une mitzvah de croire ce que nos sages et nos pères ont fait. Tu ne peux pas mettre en question si le Harizal te dit lui-même ce qu'il faisait lui-même. Ce n'est pas un menteur. Ken ? Est-ce que ce soit possible ou pas ? Ce n'est pas plus beau de le faire avec les lois de la nature ? Tout à fait. Il y a fait. Il y a fait. Il n'y a pas d'intérêt. Tu dis, ok, mais on va faire par les lois de la nature. Par exemple, à la fin des temps, ceux qui portent des lunettes vont les jeter. C'est-à-dire ? Alors, comment ça va se passer ? Mais tout simplement, la semaine dernière, un copain à moi à Jérusalem a inventé des gouttes. Tu mets une fois ces gouttes et tu jettes les lunettes à la poubelle. Pour la vie ? Pour la vie. Une fois. Rien du tout. Et finit. Tu as mis une fois des gouttes, elle te resserre tous les systèmes et elle t'arrange tous les problèmes de déviation que tu avais dans les yeux. Ça a déjà été essayé sur des hommes. Ça soigne la maladie qui t'a amené à porter des lunettes. C'est-à-dire ne t'amuses pas si tu ne veux pas changer de lunettes. Si tu les mets, c'est fini. Toutes tes lunettes sont dans la poubelle. Il ne te reste que les lunettes au soleil. Dégoutes. Dégoutes. C'est en train de sortir. Docteur Smadja. Alors, imaginez-vous la folie de ce truc-là. Le titre sur Internet Israël a encore sauvé le monde. Encore une fois. Ils n'en ont pas marre les mecs. Ils sont jaloux. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Tout ce qu'ils essaient de nous massacrer, on est en train encore de donner du bien à l'humanité. C'est incroyable, ça. Mais vous vous rendez compte de ça ? Ce n'est pas des lentilles. Ce n'est rien du tout. Ce sont des gouttes. Mais comment la goutte, elle sait dedans quelles sont tes déviations ? Toi, tu as un et demi. L'autre, il a deux. Trois quarts. L'autre, l'œil gauche, le moins, le plus. Là, je... Oui ou non ? Ce n'est pas de la sorcellerie, ce truc-là ? Quelqu'un qui ne comprend pas, il se dit, mais attends, ils sont fous, ces gens-là. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas une start-up, ça ? Mais, excuse-moi, même quand on arrive, on n'a jamais porté des lunettes et arrivé à la sortie... Qu'en, 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 ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Prouvez maintenant, médicalement, des médecins, des chercheurs, des... Il n'y a pas de secondaires. On ne sait pas, mais... Je vais te dire, ça vaut le coup, hein. Qu'est-ce que tu veux encore comme effet secondaire ? Le plus difficile des effets secondaires, c'est de ne pas croire quand on te dit des choses que nos sages ont réalisées. Il n'y a pas un plus grand effet secondaire. Ça veut dire ? Alors, je continue. C'est le mois de la Géoula. Qu'est-ce que c'est Géoula ? Dévoilement des valeurs de Dieu dans le monde. Ce n'est pas la libération. La libération, même les Noirs en Afrique, ils se sont libérés. Ce n'est pas ça. C'est dévoilement de Dieu dans le monde. Ça veut dire que quand Israël est sorti d'Égypte, qui s'est dévoilé réellement ? A Kadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, il est sorti lui-même. De sa prison. Quelle était sa prison à Kadosh Baruch Hu ? C'est qu'il était inconnu. Jusqu'à là. C'est tout. Donc, à Kadosh Baruch Hu tournait tout seul dans le monde. Personne ne me connaît. Personne ne sait que j'existe. personne n'a conscience que c'est moi qui ai créé le monde. Tant que mon peuple ne sera pas témoin de mon existence, je suis dans un exil infini. Imaginez-vous maintenant, mettez-vous à la place d'Akadosh Baruch Hu. Quelle souffrance. Personne ne me reconnaît. Je suis là. Je suis transparent. Je n'existe même pas. Personne ne parle de moi. Personne ne sait ce que je suis. Personne ne sait qui je suis. Je cherche un témoin. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a trouvé ce témoin parce que tout le but de la création, c'est de faire venir les valeurs de l'infini dans ce monde. Comment ? Par quoi ? Par la reconnaissance qu'elles existent, ces valeurs. Ça, c'est son Ratson. Ce n'est pas l'infini, c'est une des volontés de la création. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Il y a une descente. La création est une descente qui laisse la place à autrui que l'infini lui-même. C'est-à-dire, c'est un acte de bonté divine qu'on ne peut même pas comprendre. Je veux faire en sorte de créer un système, un jeu où je ne me dévoile pas si ce n'est qu'à travers mon copain. C'est moi qui ai créé ce jeu. Tant que ce copain-là ne me dévoile pas, moi, je suis en prison. Prends-le comme ça pour l'instant, ce sont des notions de Kabbalah. Maintenant, ce copain-là, pour dévoiler mon nom, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit être libre d'abord. Tant qu'il n'est pas libre, il ne peut pas me dévoiler parce que lui-même est emprisonné dans un système. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord ? Je vais libérer ce copain. Quand il sera libre, je vais pouvoir commencer à faire passer mes valeurs par lui. Donc, après la sortie d'Égypte, Akkadosh Barouf descend pour donner la Torah. Vous comprenez ? Et tout le cheminement est développé comme ça. Ken ? Il lève la main. Qu'est-ce que vous voulez ? Dis-moi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On continue. Est-ce que si Adam Harishon n'avait pas fait que... Il n'avait pas fait que... Quel ? Est-ce qu'Agin nous aurait dévoilé le temps ? Très bonne question. Adam Harishon a fauté volontairement. Ok ? C'est tout. C'est voulu par Adam Harishon pour nous faire entrer dans ce système de choix. Donc, Adam Harishon savait très très bien ce qu'il faisait. L'Agmara nous dit qu'il était chasside. Donc, il savait très très bien. Il voulait en fait que tout le monde fasse partie du processus du nettoyage et du retour vers la lumière. Donc, il est tombé dans un système où volontairement il a voulu fauter pour qu'on arrive après à un degré supérieur. Ne vous dites jamais à personne que je vous l'ai dit. C'est-à-dire ? Si il n'a pas fauteur, on est dans la lumière. Si il n'a pas fauteur, on est directement dans la lumière. Ok. Alors, c'est un voile nous faire descendre. Justement pour monter plus haut. C'est-à-dire que quand tu répares une voiture, quand elle sort du garage, elle est comme tu l'as acheté le premier jour. Chez nous, ce n'est pas pareil. Quand tu es tombé, que tu es remonté, que tu as été réparé, tu es plus fort que ce que tu étais avant de rentrer au garage. parce qu'il était très proche de lui. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'était un prophète. Ok. Parce que ça passe par une chute. Ça passe par une dégradation. Mais si tu regardes le film dans son entité, tu t'aperçois qu'en réalité, c'est une évolution qui passe par une descente. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de faire des fautes pour tomber. Ça, c'était la conclusion de Shaftai Tzvi. C'est pour ça qu'il est arrivé à cette conclusion. Donc, c'est bon de fauter puisqu'après la faute, j'arrive à des degrés supérieurs que ce que j'étais avant. Mais en réalité, de facto, c'est ce qu'on voit dans la réalité. Après la faute du Vaudor, le lien avec Akkadosh Baruku est plus fort que ce qu'il était avant. C'est un petit peu difficile au niveau de l'éducation de raconter ça. Mais faites attention de ne pas vous porter volontaire pour les fautes. Je n'ai pas compris ta question. Qui ne dit à qui de qui tu parles ? Dieu ne dit pas l'homme faute. Parce que s'il lui dit faute, il n'a même pas le choix. L'homme doit arriver à une conclusion par lui-même si c'est Dieu qui fait et le truc, et l'avant, qu'est-ce que tu as fait ? C'est une marionnette. Il n'a qu'à la créée déjà faite par faite et c'est tout. C'est ça pour dire à dire qu'on est conditionné à fauter pour pouvoir... On est conditionné à fauter dans notre structure, mais on peut s'en empêcher. Et justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça le véritable sens de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire sortir d'Égypte maintenant pour toi aujourd'hui. Admettons que tu as une faute, d'accord ? On va dire que ta faute à toi, c'est de ne pas te coiffer les cheveux quand tu te lèves le matin. Une blague. L'or à chouf. Je sais que c'est vrai. C'est pour ça que je te dis ça. C'est-à-dire, on va dire que c'est ça ta faute. OK ? Cette faute-là, qui est conditionnée à l'intérieur. Cette année, tu vas passer le soir du cèder de Pessah. Tu peux changer complètement ce système en te disant qu'à partir du soir ou du lendemain matin du cèder de Pessah, je vais changer, je vais pouvoir me coiffer, me couper les cheveux, peu importe. Tu auras changé quelque chose dans ta nature. Si, écoutez bien, je pèse ce que je suis en train de vous dire. Si, il n'y a rien qui change en toi après Pessah dans les choses que tu n'es pas capable de tenir, on te dit c'est interdit pour toi de manger, je ne sais pas moi, des frites et tu manges des frites parce que tu ne peux pas faire autrement. Si tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'es pas vraiment sorti d'Egypte. Que ton al-seigneur de Pessah c'était juste une lecture de Haggadah, Taggadah, Taggadah, voilà les Dalton. D'accord. Donc tu peux faire plein de choses et tu peux choisir un domaine ou tous les domaines ou deux ou trois dans lesquels ta nature ne peut plus être ton jôle, ta prison. Tu peux dépasser, tu peux sortir de cette prison-là. Tu peux dire à ta nature Shalom, c'est très gentil, tu m'as coincé toute ma vie dans une peur 1, 2, 3, 4, 5 à partir de ce Pessah j'ai plus peur. Vous avez des angoisses ? Chacun a une peur ? Vous avez une phobie de quelque chose ? Eh bien sortir d'Egypte c'est sortir de cette phobie par exemple. soigner de cette phobie. Ça veut dire cette phobie elle ne peut pas rester éternellement en vous. Vous avez réussi à dépasser cette peur par cette sortie d'Egypte. Comprenez que sortir d'Egypte ce n'est pas seulement sortir d'un pays avec une bande de types qui est de femmes et d'enfants qui chantent c'est bien pour les films. Sortir d'Egypte c'est vous ou c'est maintenant ? Ok ? C'est bon ? Et la Géoula c'est le dévoilement de la royauté de Dieu sur Terre dans le monde. C'est tout. Et là mais cette royauté divine passe dans ce monde par trois canaux. Par le temps, par l'espace et par l'homme. Voilà les canaux par lesquels Akadosh Baruch descend sur Terre. Jusque-là c'est clair ? Ok. Biprinat Olam au niveau de l'espace Eretz Akadosh Eretz Israël Dieu passe pour descendre au monde par la terre d'Israël. C'est comme ça qu'il a choisi. On n'a pas été à sa place on ne peut pas dire pourquoi, comment, ça ne m'arrange pas moi mon rabbin il m'a dit que on s'en fiche complètement. Dieu a choisi de passer par la terre d'Israël pour se dévoiler. C'est marqué en large et en travers dans toute la Torah. Ça veut dire que la racine de cette terre a pour qualité intrinsèque de dévoiler Dieu dans le monde. C'est tout. C'est sa qualité. C'est comme ça qu'elle a été créée. Qu'on fasse rien du tout c'est la terre. La terre d'Israël elle est comme ça. C'est sa nature. Et d'éclairer à partir de cette terre au monde entier. Prinachana au niveau du temps Yom HaShabbat la même chose. Dieu a choisi un jour dans l'année dans la semaine ça s'appelle le Shabbat. C'est par le Shabbat que Dieu descend sur terre. Ok ? Le don de la Torah a eu lieu à un Shabbat. Je vous ai dit maintenant que l'inauguration du Mishkan c'est un Shabbat. Le soir de votre céder de sortie d'Egypte il s'appelle Shabbat. La preuve le lendemain vous commencez à compter le Homer. Quand est-ce que vous commencez à compter le Homer ? Comment est-ce qu'on compte le Homer ? Ou Sfartem Lachem Mimachorat HaShabbat Donc Yom Tov Rishon de Pesach c'est Shabbat c'est considéré comme un Shabbat. C'est vrai ? Donc Yom HaShabbat ou Ayom HaMeyuchad le Gilou Ya Kodesh Donc Shabbat Donc Shabbat c'est le jour spécial pour dévoiler le Kodesh dans le monde. Maintenant au niveau de l'homme de l'être humain c'est le troisième élément C'est-à-dire on a traversé le temps l'espace maintenant il reste l'homme qui est censé faire véhiculer la lumière infinie du haut vers le bas ou Am Israël c'est le peuple d'Israël c'est tout là aussi on n'y peut rien Dieu nous a créé comme ça que tu fautes que tu fautes pas que tu fasses ce que tu veux c'est toi qui as été créé avec cette qualité-là c'est tout c'est gravé dans ta carte magnétique tu peux rien faire tu peux pas sortir de ça t'as pas le choix et tu fais partie de ce système capacité de dévoiler quand est-ce que ce peuple d'Israël est apparu pour la première fois dans la nature quand est-ce que vous avez vu le peuple d'Israël pour la première fois la notion de peuple le mot c'est-à-dire à la sortie d'Egypte au moment de la sortie d'Egypte le peuple d'Israël est considéré pour la première fois de toute la Torah comme étant un peuple moralité jusqu'au moment où le peuple d'Israël n'est pas un peuple qui ne peut pas se dévoiler un chef donc il faut dévoiler d'abord le peuple pour dévoiler le peuple je vous ai dit tout à l'heure il faut que Dieu sorte ce peuple de sa prison donc quelle est la plus grande prison d'un peuple c'est-à-dire qu'il n'est pas le plus grand piège d'un peuple il y a fait c'est de ne pas comprendre cette notion de peuple et d'être un individu individuel vous comprenez ? c'est-à-dire quelle est l'antithèse du peuple ? l'individualisme moralité quand tu ne sais pas vivre en tant que peuple tu vis en tant que individu et tu ne pourras jamais sortir d'Egypte donc je vous donne une clé maintenant pour sortir d'Egypte pour sortir d'Egypte c'est pas monsieur et madame qui se disent moi Yoël il nous a dit dans le cours que le soir de Pesach je fais une Kavana pour ma petite vente pour mon petit ventre à moi demain je suis capable de dominer toutes mes peurs non tu ne peux pas le faire pourquoi ? parce que tu n'es pas peuple alors comment je fais ? il faut que le soir de Pesach je me relie à ma nation toute entière sinon je m'appelle Rasha nous je sais que je m'appelle Rasha c'est marqué dans l'Agada le même qu'est-ce que c'est le Rasha dans l'Agada ? les filles chez Hotsi il s'est retiré du peuple il s'appelle Rasha pour vous qu'est-ce que c'est un Rasha jusqu'à maintenant ? c'était quoi un Rasha ? un mécréant qui faute qui fait des trucs je ne sais pas maintenant je suis en train de vous donner une nouvelle définition du Rasha comment on écrit Rasha en hébreu ? initial de quoi ? il ne pense qu'à lui il ne pense qu'à lui voilà le Rasha qui fait partie du jeu donc si tu ne fais pas partie du jeu tu n'es pas un de ceux qui dévoilent donc tu ne peux pas être un canal par lequel Dieu passe Dieu ne passe pas par les individus il passe d'abord par la nation tout entière et par les individus qui vivent au rythme de cette nation comprenez ce que je suis en train de vous dire ? c'est très important donc si le peuple d'Israël est né est apparu pour la première fois dans l'histoire à Pessa à la sortie d'Egypte c'est la première fois qu'on nous désigne comme peuple d'ailleurs c'est ce qui fait le plus peur à Paro d'où ce que je sais ? c'est lui qui nous a appelé peuple c'est lui qui a compris le système donc il nous a dit tant qu'ils étaient des individus je pouvais les dominer maintenant que c'est un peuple ça y est ils sont trop forts pour moi c'est fini ils ont touché mon point faible ils sont devenus un peuple je ne peux plus rien vous avez compris comment ça marche ? maintenant Paro qui sait Paro ? qu'est-ce qu'il joue ? c'est quoi son rôle à Paro ? son rôle c'est quoi ? quel est son rôle premier au départ ? de nous déranger c'est tout comment on dit déranger en hébreu ? les Afriah donc les mêmes racines que Paro Paro c'est un dérangeur c'est tout ce qu'il vient faire il vient nous déranger donc quand est-ce qu'il ne peut plus déranger ? quand il devient un peuple un klal israël c'est fini il est mort donc l'Egypte qu'est-ce qu'elle va devenir depuis ce temps-là ? un musée de sable fini d'ailleurs Moshe quand il a tué l'Egyptien remarquez qu'est-ce qu'il a fait ? il l'a enterré dans le sable moralité qu'est-ce qu'il a fait Moshe dans cet acte-là de tuer l'Egyptien et de l'enterrer dans le sable ? il a enterré toute l'Egypte il en a fait un musée c'est tout jusqu'à aujourd'hui l'Egypte ne s'est jamais relevé de cette époque fini il ne se relèvera jamais qu'est-ce qu'après que Paro ait reconnu que c'était un klal qu'est-ce qu'il est revenu sur la décision et après tu n'es pas non tu te trompes c'est ce que le film te fait voir mais maintenant je vais te montrer ce que Paro il pensait pendant qu'il leur courait après il courait après il tapait les chevaux et il disait Israël Israël sauvez-moi aussi moi aussi j'ai envie de sentir cette guéoula tu comprends pourquoi il nous a couru après c'est écrit c'est écrit quand il leur dit de sortir j'ai envie d'être relié s'il te plaît j'ai compris maintenant ce qui s'est passé sauve-moi fais-moi rentrer dans ce jeu ne me laisse pas dehors tu as compris le véritable sens et tant que les nations du monde ne vont pas reconnaître Israël de cette manière là elles seront toujours dans leur exil donc la reconnaissance d'Israël ou du la capitale Jérusalem d'Israël aujourd'hui de notre état c'est quoi en fait c'est quoi c'est qu'Hakadosh Baruch est en train de nous montrer qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au sein des nations du monde elles sont en train de reconnaître Israël comme étant le messager d'Hakadosh Baruch sur terre c'est pas moins grand que ça et pour ceux qui ne voulaient pas fêter Yom Ha'atz Mahout Akadosh Baruch Samat il appuie encore une fois sur ce jour là le changement de l'ambassade va se faire le jour de Yom Ha'atz Mahout ça veut dire même si tu ne faisais pas les Halel maintenant tu te dis attends ça commence à bien faire ce jour là il commence à m'énerver il se passe trop de choses dans ce jour là il va falloir un jour que je dise le Halel c'est pas possible comprenez comment Akadosh Baruch est en train de jouer avec l'histoire c'est pas beau ça c'est de la folie c'est de la folie pure et dure personne n'aurait pu imaginer ne serait-ce qu'il y a un an qu'un truc pareil il nous arrive Yom Ha'atz Mahout un cadeau du ciel comme ça qui passe par la reconnaissance de la plus grande des nations que nous avons un lien historique avec Jérusalem alors que la France et tous les pays d'Europe dans l'UNESCO ils ont voté que le peuple juif n'a pas de lien avec Jérusalem il faut le faire quand même c'est-à-dire on n'a rien à faire ici votez par la France comment est-ce qu'on peut être avec une haine aussi grande et une bêtise aussi grande et un déni vivre dans un déni aussi grand n'importe quelle poubelle ici tu sors il y a des pièces du deuxième temple et on nous dit à l'UNESCO qu'on n'a aucun lien historique avec cette terre vous comprenez alors je pose la question qu'est-ce qui est tellement important dans ce temps-là du mois de Nissan pour que Dieu les choisit comme étant le moment du passage entre l'infini et le fini vous avez compris pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu se dévoile sur terre puisque la Géoula c'est son dévoilement à lui pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Egypte au mois de Nissan pourquoi le temple a été inauguré le mois de Nissan pourquoi nous sommes devenus un peuple le mois de Nissan mais qu'est-ce qu'il a ce mois pourquoi c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël apparaît dans l'histoire la question est simple premier verset dans la Torah va nous répondre au moment où le ciel et la terre ça ne peut pas être dit de cette manière-là dans un hébreu correct c'est-à-dire que la formulation de ce premier verset dans la Torah est fausse parce que si c'était au commencement Dieu créa le ciel et la terre on n'aurait pas dû dire Béréchit mais je ne peux pas dire Béréchit et mettre après un verbe qu'est-ce que je dois dire après Béréchit un nom Béréchit au début de l'été Béréchit au début de l'année Béréchit au début de l'hiver je ne peux pas dire Béréchit et mettre après Bara ça ne veut rien dire ça veut dire quoi que Béréchit ne veut pas dire au commencement il vient nous indiquer le nom de quelqu'un qui s'appelle Béréchit c'est tout qui avec lui Béréchit par ce Béréchit Bara Elohim et ta Shama et ta Areth Dieu a créé le ciel et la terre et ce n'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre donc toutes vos traductions de Torah sont fausses et qui c'est qui dit ça ? Pas Yoël Rachi Rachi dit attends il y a un problème grammatical ici comment tu peux traduire à des gens les pauvres ils sont dans la communauté là-bas ils lisent au commencement Dieu créa le ciel et la terre ça ne veut rien dire tout ça c'est une faute grammaticale en hébreu tu n'as même pas lu Rachi quoi ça veut dire ou tu parles l'hébreu ou tu ne comprends rien ah il y a fait j'attendais qui est Rachi les rabbinimes répondent deux choses parce que ça nous arrange trois choses sont appelées Rachi va les chercher dans tout le Tanakh maintenant qui est appelé Rachi Israël la Torah et Amalek voilà donc maintenant je peux remplacer le mot Rachi par ou Israël ou à Torah et Amalek on est d'accord non c'est un des trois il doit être Rachi il y a une guerre maintenant hein oui alors est-ce que Dieu a créé le monde par la Torah par Israël ou par Amalek ou bien pour la Torah pour Israël pour Amalek vous comprenez la difficulté maintenant donc Amalek peut venir et dire Mitzray aussi il s'appelle Réchit donc tous ceux qui s'appellent Réchit on va dire maintenant pour raccourcir peuvent venir devant Kadosh Bar et dire attends mais tu as créé le ciel et la terre pour moi on est d'accord donc la Torah va devoir faire un tri et ce tri va se faire quand quand est-ce à Nisan quand est-ce à Nisan à la sortie d'Egypte dans quel moment de la sortie d'Egypte l'appeler des premiers-nés parce que le premier-né représente qui en fait ce Réchit donc tous ceux qui ne sont pas le vrai premier-né vont devoir mourir c'est fini vous êtes d'accord donc Dieu va tuer tous les faux premiers-nés et va prendre le seul premier-né et va le sortir d'Egypte donc c'est une gifle à tous ceux qui se sont déguisés en premier-né qui ne l'étaient pas c'est la même chose ça c'était l'Egypte parce que l'Egypte c'est pensé premier-né Amalek est venu juste au moment où on sort et lui aussi il est à dégager donc à Kadosh Baruch il est en train de nous montrer que nous sommes le premier-né le Réchit de tout si ça n'a pas été prouvé dans la Torah on aurait été dans des difficultés la Torah elle a déjà prouvé pourquoi est-ce qu'il appelle l'Egypte 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 parce que c'est le sang pour Israël il y a fait encore une fois tu poses la même question et moi je te pose une autre question pourquoi Dieu n'a pas créé que des bisounours tranquille parce que justement il va falloir que je sache que ma vie est remplie de bien et de mal que je vais devoir faire des tris dans ma vie pourquoi aujourd'hui tu es venu à secours alors que tes copains ont décidé de ne pas y rentrer tu comprends ce que je suis en train de te dire toute ta vie tu fais des tris tout à l'heure tu vas descendre manger il y a des choses que tu vas mettre de côté tu vas dire ça je ne peux pas pourquoi pourquoi quand tu reviens du supermarché que tu as acheté allez 30 kilos 40 kilos 50 kilos de nourriture pour une famille au bout d'une heure où la femme est dans la cuisine il y a déjà 25 kilos dans la poubelle de ces 50 on n'a même pas commencé à manger elle a juste enlevé les queues de là le truc de là l'épluchure de là on est d'accord c'est à dire les poubelles sont déjà remplies avant que tu aies commencé à manger maintenant tu mets ton truc à manger tu l'as mis il faisait ça de volume au bout d'une heure il devient un petit machin comme ça attends je suis sorti avec 100 kilos de chez Rami Lévy dans mon assiette à la fin du compte il y a 4 petites plaques dans le frigo de salat matbouha d'omelette de machin mais attends ils sont où les 100 kilos c'est devenu 2 kilos 3 kilos tu te rends compte le tri maintenant tu es ingurgi de cette nourriture ton corps il te dit attends stop oh là toi tu passes par là comme un policier là-bas attends tu passes par là directement chez Jacob de Lafon les toilettes la diarrhée tac toi tu passes par là toi tu peux venir ici toi ça va pas ça veut dire tiens encore des 3 kilos que tu as mangé et tu as bu 2 kilos 899 qui sont déjà aux toilettes tu tires la chasse ribonose c'est fini il te reste 200 grammes 200 kilos hein de Rami Lévi c'est 200 grammes oh stop attends toi il faut que tu passes dans le sang si tu passes mal dans le sang et que tu n'es pas sain moi je ne peux pas te faire passer tu vas lui faire des problèmes à ce mec là déjà qu'il a mal au rein tac tac moralité tu grossis combien d'un repas que tu as fait de 3 kilos rien du tout 2 grammes 3 grammes c'est pour ça que tu pèses tous les jours presque le même poids si imaginez-vous on grossissait de la nourriture qu'on mangeait mais au bout de 70 ans on était Queen Elizabeth un bateau alors moi je vous pose une question simple c'est pas haram c'est pas péché de manger 70 tonnes parce que j'ai fait le compte on mange par personne 70 tonnes de nourriture en 70 ans et combien tu pèses quand tu vas dans l'autre monde 50 kilos on le lève on le met dans le trou c'est pas péché elle est partie où toute cette nourriture tout ça pour te dire que notre vie c'est des tris et Dieu nous a créé dans ce monde pour trier et c'est pour ça que quand tu tri tu tri bien et que tu prends les bonnes décisions après t'es heureux tu vis de ce petit degré qui te reste t'es envie de ça de toute cette nourriture tu vis puisque tu es encore là Baruch HaShem tu vis tu respires tu penses tu réfléchis alors qu'il ne te reste rien dans le corps réellement c'est à ça qu'il faut penser donc l'entrée en Égypte et la sortie d'Égypte c'est un tri postal Akkadosh Barucho a trié parmi toutes les nations du monde un peuple qui va être le porteur de son message son chauffard donc Dieu a choisi le chauffard qui va porter son nom qui va dévoiler son nom dans le monde ça c'est la sortie d'Égypte il faut que tu retrouves ça le soir du cèdre de Pessa et que tu le dises à ceux qui sont à table vous savez ce qu'on est en train de faire ici parce que la plupart des gens les pauvres ils se sont habitués ils viennent manger oh ça va avec sa mère avec sa mère Pessaire c'est tout ce qui te reste c'est une massage moura t'es sûr les pains machins les trucs fais voir la cache toute je te dis pas je me suis massacré j'ai nettoyé toute la maison j'ai enlevé encore deux centimètres du mur bientôt je vais bientôt je vais chez le voisin qui c'est qui t'a demandé de faire ça qui c'est qui t'a demandé de faire ça tiens on a enlevé le khametz que t'avais en toi mais c'est ça que je te demande le khametz à la maison grâce à Dieu il n'y en a jamais eu vous n'avez jamais vu un khametz à Pessa jamais mais le khametz à l'intérieur bon celui-là il est difficile à enlever pendant que tu t'occupes de nettoyer ton petit khametz là-bas dehors tu as pensé à te nettoyer dedans ça c'est le véritable judaïsme mais quand le judaïsme devient une religion c'est fini donc il faut revenir aux vraies valeurs de ce qu'a Kadoch je ne sais pas quoi attendez tout à l'heure à l'heure à l'heure